bonjour à toi chers spectateurs berlin alexander plast de buran courbani c'est un film qui m'intéressait beaucoup pour son ampleur parce que sur le papier un film qui se passe dans un berlin un peu underground qui dure trois heures et qu'elle a l'air d'être une immense tragédie moderne inspiré en plus d'un roman culte des années 20 il en fallait pas plus pour donner vraiment envie de voir ce bout de cinéma qui avait l'air d'être assez monumental pas forcément à réserver à tout le monde mais qui me semblait être un moment de cinéma assez fou le résumé pour faire simple francis c'est un jeune immigré qui après un dur voyage pour arriver en allemagne se remet à peine de la perte de son amour durant la traversée là-bas il va vivre une grande aventure pour se trouver une place dans la société c'est un film bouleversant et que j'ai trouvé vraiment fantastique bien au delà de nous emporter totalement dans son trip bien au delà de réussir à construire une oeuvre qui est dantesque bien au delà de réussir à tenir un pari quand même assez dingue sur plus de trois heures de film que de résumer la vie d'un jeune immigré qui va débarquer à berlin qui va essayer de se reconstruire bouranne courbani livre surtout un moment de cinéma qui arrive à synthétiser tout ce que j'aime dans les grandes oeuvres et dans les grandes épopées de ce type là c'est à dire à la fois être très sensible à réussir à amener une forme de puissance et d'épic cinématographique qui n'est pas forcément à la portée de tous et surtout c'est un film qui arrive à construire une ambiance à la développer à la pousser dans ses extrêmes à faire en sorte que nous spectateurs soyons complètement embarqués dans cette aventure et surtout à donner une vraie forme à cette histoire pas simplement en faire un énième portrait d'un immigré qui va débarquer dans un pays et qui va essayer de se faire une place mais essayer d'en faire un personnage unique avec ses idéaux ses promesses ses envies ses passions et de réussir à développer ça correctement au sein d'une oeuvre dans laquelle on va avoir la sensation que il a parfaitement sa place et c'est ça que courbani arrive parfaitement à développer au sein d'un long métrage que j'ai trouvé tout simplement extraordinaire devant lequel j'ai pas simplement eu la sensation d'être embarqué j'ai eu réellement la sensation d'être passionné les immenses récits brassant la vie d'un personnage au coeur d'une épopée pouvant sonner comme surdimensionné audacieuse comme vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis un moment c'est une chose que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement et sur le papier l'oeuvre ici présente se poser comme telle bouranne courbani nous offre un film immense un morceau de cinéma à l'état brut une plongée folle dans un récit complètement fou porté par une passion profonde non seulement pour des personnages fascinants mais surtout une envie immense de nous passionner pour le récit d'un homme prenant la forme d'une grande tragédie passionnante et rare en termes d'écriture donc le film est adapté d'un roman d'alfred doblin qui date donc de 1929 le film est très librement adapté de ce roman et le scénario est donc écrit par martin benkeu et bouranne courbani je trouve déjà que le scénario a une vraie forme dans le sens où on a l'impression que c'est une immense tragédie grecque et pas uniquement par quelques aspects de composition de personnages ou par la forme que prend le récit par la manière avec laquelle les protagonistes secondaires vont venir aborder le personnage principal par la position qu'ils ont au sein du récit par la générosité avec laquelle toute cette ambiance va se distiller et surtout par la manière avec laquelle les retournements de situation vont se construire et honnêtement à partir du moment où on a un film qui commence sur une scène assez brutale pour ensuite nous annoncer que ça va être un long métrage en cinq parties cinq actes comme toutes les grandes tragédies grecques partir de là on sait très bien comment le film va se construire on sait très bien comment le scénario va avancer et c'est à partir de là que j'ai eu la sensation que j'allais voir un film qui allait sortir de l'ordinaire qui n'allait pas simplement raconter l'histoire d'un personnage dans un certain contexte mais réellement construire la grande épopée d'un homme dans une époque plus ou moins moderne et surtout avec certains idéaux qui sont universels certaines envies certaines passions encore une fois qui sont connus de tous et enviés par tous et c'est ces petits éléments là c'est cette petite base de structure c'est cette petite générosité qui arrive pour moi à construire toute la grande forme et la force de scénario qui ne résonne pas uniquement comme un film classique ou simple mais réellement comme une oeuvre audacieuse et ambitieuse courbani et benke porte à l'écran toute l'ampleur dramatique de l'oeuvre de doblin dans une époque moderne et prenante qui donne une portée sociale particulièrement judicieuse et fascinante à ce roman ancré dans une période où les thématiques de celui ci n'auraient pas eu le même impact sur le spectateur c'est un travail de titan que nous offre les deux scénaristes allemands mais il faut bien avouer que bien au delà de simplement nous convaincre et nous passionner ils arrivent à totalement nous emporter dans un récit magnifique et rare qui résonne comme une plongée folle au coeur d'un berlin noir et sans pitié dont ce personnage de francis ressort comme la représentation magnifique des dérives de notre temps en termes de mise en scène bram combani alors si je devais vraiment évoquer un défaut que je trouve dans le film un gros défaut c'est la présence d'une voix off durant un bond de tiers du long métrage et je dois avouer que cette voix off elle apporte pas forcément plus que ça d'informations au film et elle a tendance même à en faire un petit peu trop passé cela je trouve le travail de mise en scène de son métrage vraiment impressionnant je trouve que c'est un moment de cinéma qui est maîtrisé quasiment de bout en bout qui nous embarque vraiment avec quelque chose de rare dans chaque situation va traverser le personnage principal franz est un personnage fort je l'ai déjà évoqué dans l'écriture mais je trouve que la mise en scène de courbani le sublime le transcende complètement lui donne un aspect dramatique et tragique qui fonctionne à 200% et qui réussit à raisonner dans la tête de nous spectateurs comme un instant de cinéma où il devient un héros immense un espèce de de grand héros tragédie moderne qui arrive à nous emporter dans des instants où vraiment on est à fleur de peau ou vraiment l'émotion devient quelque chose de de très sensible chez nous et on peut pas s'empêcher d'être vraiment avec ce personnage et c'est cette petite idée très simple c'est cette réflexion par rapport à ce jeune homme immigré qui débarque à berlin et qui se retrouve plongé dans une grande ville qui va avoir un poids immense sur lui et qui va quasiment l'enfermer dans certains lieux c'est ces petites idées de mise en scène c'est cette vraie puissance graphique c'est ce jeu très intelligent avec les lumières et les bascules sensorielle et émotionnelle du personnage qui réussit à donner lieu à un moment de cinéma que je trouve tout simplement exceptionnel encore une fois courbani emporte son métrage dans des retranchements esthétique tout simplement rare il parvient à saisir un visuel et une ambiance qui domine l'ensemble d'une oeuvre qu'il semble vouloir emporter vers des firmaments de puissance narrative et dramatique en se servant de l'image comme d'un vecteur fantasmagorique il parvient à donner à l'époque de france une résonance graphique tout simplement rare qui fait non seulement de ce voyage une expérience de cinéma complètement folle mais également une plongée rare dans une période complexe par le regard d'un homme rendu tragique par son histoire mais porté par la vie et la vision d'un auteur unique en son genre en termes de casting je trouve celui-ci vraiment excellent albrecht schuch est un acteur que j'adore et ici il a un personnage c'est un diamant brut son perso il le maîtrise de bout en bout il est juste caricatural comme il faut mais il arrive quand même à être assez attachant je l'ai trouvé parfait je dois avouer qu'à côté et là à ceux est excellente aussi dans un rôle qui arrive un peu plus tardivement mais que je trouve aussi très beau derrière on peut citer annabelle manding ainsi que joachim kroll qui ont tous les deux des rôles plus tertiaire mais qui je trouve sont tout aussi impactant et intéressant mais je dois avouer que si l'on retient berline alexander platz c'est surtout pour son acteur principal qui est au delà d'être simplement une révélation un diamant brut de composition et d'acteurs velket bongo et et rare est intense et merveilleux en tête d'affiches d'un métrage qu'il domine parfaitement par le biais d'une interprétation si subtilement poussée dans ses retranchements que l'on ne peut que s'attacher à france au bout du compte berline alexander platz est un film dense monstrueux imposant puissant rare c'est une oeuvre qui nous emporte de bout en bout qui arrive à nous marquer à chaque seconde qui je trouve ne possède qu'un réel défaut comme vous avez pu l'entendre dans cette vidéo et derrière on a un film qui visuellement est imposant qui en termes d'écriture et magistral qui en termes d'interprétation est parfait fin ouais si vous avez l'occasion de voir berline alexander platz de bourran courbati allez-y parce que vraiment c'est un grand moment cinéma et c'est à voir en salle parce que vu la puissance du film ça vaut le coup d'oeil sur un grand écran à plus